Musique Salut pissom ! Vous savez, après le rattachement de l'Ansace-Moselle à l'Allemagne en 1871, il fut très vite question d'étendre la ville de Strasbourg. Si la décision d'agrandir Strasbourg fut prise rapidement, sa mise en œuvre prit près de 9 ans. Cette période inclut la définition du périmètre de l'extension de la ville, la valeur des terrains et surtout le tracé des rues et des avenues. C'est ce dernier point qui va nous intéresser. Et en 1880, après l'avis favorable du commission consultative présidé par le maire Otto Bach, c'est le projet de Geoffroy Conrad qui est retenu pour l'organisation de l'extension de la nouvelle capitale par opposition au plan de l'architecte Hort. Il y a une chose que l'on remarque rapidement, c'est que le projet est caractérisé par de larges avenues. La principale avenue forne l'ensemble actuel Avenue des Vosges, Avenue d'Alsace, Avenue de la Forêt Noire qui traverse la nouvelle ville de part en part. Cette avenue est parallèle à un axe de prestige reliant la place de l'université à la Kaiserplatz, actuelle place de la République, où furent érigés les bâtiments symboles du nouveau pouvoir. Et faisant le tour de l'extension, un ensemble de boulevards qui débute dans le quartier de la Porte de Chirmèque, passe par la place de la Nouvelle Gare, se poursuit jusqu'au parc du Comtade, traverse l'île Saint-Hélène, longe le parc de l'Orangerie, passe par une place Porte de Quêle, avant de repartir vers l'ouest en longeant les terrains militaires de l'Esplanade et de déboucher sur la fameuse Kaiserplatz. En fait, à l'image de ce qui se faisait au XIXe siècle, on cherchait alors à doter Strasbourg d'une ceinture de boulevard, un ring. Non, 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 pas ce genre de ring. En fait, en allemand, ring veut dire anneau. Et donc, plutôt que ceinture de boulevard, pour Strasbourg, on devrait dire un anneau de boulevard. Car c'est bien le nom de ring que prirent les boulevards de Strasbourg. Tenez, on va voir ça. Sur ce plan, issu du dictionnaire Meyer's Conversations Lexicon de 1906, on peut lire les noms choisis pour ces boulevards. Schirmek ring, Bahnhofs ring, Kronenburger ring, Zaberner ring, Stein ring, Schiltigheim ring, Orangerie ring, Nikolaus ring. Bon, je pense que vous avez saisi le concept. Et tout cela devait déboucher harmonieusement sur la place impériale. Logique. Si on reprend le plan issu du dictionnaire, on voit qu'effectivement, à l'ouest de l'art, le projet de 1880 a l'air de se tenir. Les larges boulevards formant la première face du ring de Strasbourg sont en place. Puis, lorsqu'on regarde à l'est de l'art, Mais c'est quoi ça ? Le tracé des rues ne correspond plus à rien. C'est quoi ce Rotterdam ring paumé tout seul à l'est ? Et c'est Kölner ring ? Il était prévu que ce soit un canal avec voix sur berge, mais pas qu'il fasse partie du ring. Et c'est Adverben ring ? Mais regardez-moi ça. Mais ils se croisent. D'où est-ce que c'est encore un ring ? C'est plus un anneau, c'est un plat de nouilles. On se calme, il y a forcément une explication. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en 1897, le plan adopté 17 ans plus tôt fut modifié par la municipalité de Strasbourg pour les zones d'extension qui n'étaient pas encore urbanisées, à savoir l'île Saint-Hélène et le quart nord-est de la ville. L'architecte en chef de la ville, Johann Karl Hoth, a été influencé par les idées de l'architecte viennois Camilo Sitte, et la planification des rues rectilignes prévue fut abandonnée pour des rues en ligne courbe. La nouvelle voirie devait de ce fait prendre une allure plus médiévale en respectant le tracé de chemin qui existait déjà avant la planification. Ce qui permettait également de mieux respecter les parcelles de terrain préexistantes et de moins recourir à l'expropriation. Cet abandon du plan initial de 1880 explique le tracé actuel des rues sur l'île Saint-Hélène et dans l'est de la Neustadt, et également cette partie est du ring de Strasbourg totalement incohérente. On le voit, il est coupé à la hauteur du parc des Comtades et n'existe pas sur l'île Saint-Hélène. Son tracé sur l'île Saint-Hélène fut en partie repris pour l'actuelle rue Générale du Croc. Et vous savez, quand on pense boulevard, on pense quand même à des artères de circulation particulièrement larges, à deux voies de circulation. Alors, quand on voit le boulevard de l'orangerie aujourd'hui, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en affirmant qu'on a vu des boulevards bien plus larges. Et pour finir, vous vous souvenez du petit morceau du ring de Strasbourg perdu à l'est ? Le Rotterdam Ring ? Maintenant, ce n'est même plus considéré comme un boulevard. Il est devenu une simple rue, la rue de Rotterdam. Au final, le rôle d'axe structurant de l'actuel Neustadt de Strasbourg fut repris par l'ensemble des cinq boulevards qu'ils vont de la place de Bordeaux à l'avenue de la Forêt Noire. Mais attention ! Pas avant 1963 ! Effectivement, il y a eu en fait un dernier couac. Et ce couac, c'est l'actuel pont de la Dordogne. Ce pont figurait déjà sur le projet de 1880 et pourtant il ne fut construit qu'en 1963, soit 83 ans plus tard ! Et du coup, durant tout ce temps, le boulevard Jacques Price et le boulevard de la Dordogne sont restés séparés. Et ça, c'est sans parler des trois bâtiments situés sur le tracé prévu par le boulevard Taouler qui existaient déjà avant 1880 et qui ne furent enlevés qu'après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est sur cette dernière anecdote que je conclue cette petite vidéo sur la petite histoire des boulevards de Strasbourg. Histoire assez particulière, je dois dire. Pleine d'expérimentations et à cheval sur deux manières de penser l'organisation urbaine. Celle d'un 19e siècle et ses rues rectilignes à la romaine puis celle d'un début de 20e siècle avec un tracé de rue tout en courbe qui fait tout de suite plus penser à celui d'un lotissement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu, voire de laisser un petit commentaire. Tu sais, j'aimerais plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, salut pis somme, on bisnaque, j'te moule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501